Oh oh oh, joyeux Noël à tous ! Bon Geek à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Geek & Fun, comme vous pouvez le lire de partout. J'espère que vous allez bien, alors on doit être entre les fêtes à peu près de Noël, du jour de l'an, j'espère que ça s'est bien passé pour vous. Ne mangez pas trop de foie gras, de trop de tout ce que vous voulez, mangez des légumes, 5 fruits et légumes par jour s'il vous plaît. Nous sommes en fin d'année, normalement j'aurais dépassé les 10 000 vues au total sur ma chaîne, ça fait plaisir, pourquoi ? Je vais être monétisé peut-être. Je vais gagner sûrement 40 centimes par mois, magnifique ! Je pourrais m'acheter à la fin de l'année un ou deux jeux PS2. Alors, petite vidéo, je pense qu'elle va être très rapide cette vidéo, je voulais vous la faire parce qu'après je ne vais pas avoir le temps, ça va prendre du retard. Une rentrée sur le bon coin et je suis super ravi parce que j'ai réussi à passer devant les revendeurs pour une fois. Il n'y a pas longtemps, j'en ai rentré une, une sacoche Game Gear, encore magnifique. Une deuxième sacoche, c'est à croire qu'il y en avait beaucoup en fait, qui est en très bon état, pas de souci. Mais dedans, on a quoi ? On a, hop là, une petite notice Game Gear, ça c'est magnifique. Je ne l'avais pas cette notice, il ne me manque plus que la boîte. Pour compléter tout ça, on a donc un chargeur Game Gear, on a avec le chargeur, la notice, la sacoche, une Game Gear, super. Eh bien, je suis content, ça fait des années que je n'en ai pas vu, j'en ai vu une, j'en ai acheté une il y a quelques mois et j'en ai une deuxième et cette fois, j'ai les deux caches qui sont en parfait état. Alors, la personne m'a dit qu'elle ne s'allumait pas. Je l'ai essayé, effectivement, il y a un faux contact au niveau de la lime, mais comme énormément de Game Gear, je vais bien regarder, parce que je n'ai pas vraiment eu le temps, si je peux faire quelque chose, si c'est les condensateurs, parce qu'il m'a dit qu'elle ne s'allume même pas. Donc, je vais voir. Je vais regarder les condensateurs, je vais tout faire. Mais, petite Game Gear qui rentre, mais qui dit Game Gear, dit que ce n'est pas tout. On a un livre de la jungle, oui, on a des jeux, bien entendu, on a un livre de la jungle, on a un Sonic the Edgewood, et il me semble que celui-là, je l'ai déjà. Alors non, il ne va dire pas en échange, pas en cadeau. Pourquoi ? Je vais vous le dire à la fin. Celui-là, je le garde, je vous expliquerai pourquoi. Un petit True Lies. Alors celui-là, je l'ai rentré déjà sur l'Udexo, et sur l'Udexo, il me dit qu'on est neuf à l'avoir. Donc, un jeu plutôt rare, a priori. Alors, on a un jeu, c'est Quest of the Seven Chavagnac. Je ne connais pas vraiment comment ça se dit. Ren et Noek Stimpy. Ça a l'air d'être un jeu un peu enfantin, un peu d'aventure, un peu rigolo, style Tom & Jerry. Donc, dans la série des jeux, on a un Tom & Jerry The Movie. On a un super à l'époque, en tout cas sur Megadrive, qui avait été super, c'est un Aladdin. Dans la série des Sonic, on a Sonic KO Hot Run. Hop là, je le mets comme ça. Dans sa petite boîte en plastique. Et le neuvième jeu qui était fait dans ce petit lot, c'est un Sega Game Pack 4 en 1. Alors, il doit y avoir du foot a priori, et un jeu de voiture, du tennis, et un espèce de Columns derrière. C'est donc les 4 jeux qu'il y a dedans. Ben, bonne petite rentrée. Bonne nuit de rentrée juste avant les fêtes. Pourquoi je n'offrirais pas en cadeau le Sonic que j'ai déjà ? Comme j'ai déjà une Game Gear. Que ce n'est pas la Game Gear à laquelle... Ah oui, moi je dis Game Gear, parce que ça se disait Game Gear à l'époque. Et pas Game Gear. Game Gear, c'est à l'anglaise. Et en France, on disait la Game Gear. Même sur les publicités, j'essaierai de vous la trouver, on disait Game Gear. Tu sais que t'es belle, toi, depuis que tu joues en couleur ? Jouer en couleur m'a transformé, madame. Regardez-moi, je suis Asterix ! C'est une catastrophe ! J'ai oublié ma Game Gear, l'importable couleur de Sega. Oh, John ! Ah ! Changez ma Game Gear en couleur, contre du noir et blanc. Jamais. Pour revenir à la Game Gear que j'ai trouvée, eh bien, ça va être le cadeau. Alors, j'espère, je ne suis pas sûr à 100% que ce soit le cadeau de Noël, mais ça va être le cadeau à mon meilleur ami qui est, lui, à la base... Alors, il n'est pas un gros collectionneur parce que lui, il se concentre vraiment sur les consoles qui l'ont marqué, les jeux qui l'ont marqué. Mais, comme je te l'ai dit ce matin, mon petit Olive, ça sera ton petit cadeau de Noël. Je pense que tu ne verras pas cette vidéo avant, en tout cas, j'espère. Mais, voilà, en tout cas, pour toi et le petit, ça peut être le début d'une aventure Game Gear. En tout cas, je l'espère. Et oui, donc, j'en ai une. Je ne vais pas la garder. Je ne vais pas en garder 40 non plus. Comme c'est plutôt dur à trouver par rapport à la PS1 où j'en ai 4, sachant que sur les 4, il y en a 2 qui ne marchent pas et une que je vais garder pour un petit projet personnel qu'il faut que je m'y athée, elle aussi. Putain, j'ai plein de trucs à faire. Je n'y arriverai jamais, en fait. Donc, c'est pour ça que ça ne partira pas l'échange de le jeu que j'en double parce qu'il aura la console et le jeu Sonic. Petite explication, je ne vous cache rien. Vous êtes ma petite communauté à moi. Ça me fait plaisir. Et si il y en a qui sont dégoûtés parce qu'ils le voulaient, je suis désolé. Mais voilà, mon meilleur ami passe à fond le reste puisque je suis le parrain de son fils et il est le parrain du mien. Voilà pour la petite anecdote. Sur ce, les amis, je vous souhaite de bonnes fêtes si ce n'est pas passé encore. Et si c'est passé, je vous souhaite une bonne et merveilleuse année 2018. Plein de bonnes trouvailles, plein d'amour, plein de ce que vous voulez. Plein d'argent, plein d'amour, plein de sexe, plein de rigolades, plein de problèmes si vous aimez les problèmes, chacun son truc. Mais j'espère que vous allez passer une très bonne année comme vous l'entendez, que tous vos projets vont se réaliser ou en tout cas la plupart, je sais que certains d'entre vous avec qui j'ai discuté, ont certains projets. Je vous souhaite que ça marche. Si je peux faire quelque chose, je le ferai, bien entendu. Je pense à Jay Retro Gaming avec son petit commerce d'arcade, console, je ne sais plus comment on appelle ça, mais voilà. J'espère que ça va marcher, j'espère que tu pourras en vivre surtout, que tu pourras donner une vocation, en tout cas, à des jeunes qui n'ont pas connu certaines consoles, de les connaître tout simplement et de s'amuser dessus comme nous, on a pu s'amuser dessus à l'époque et encore maintenant. Je vous souhaite donc de bonnes fêtes, de fin d'année, d'une bonne année, un bon réveillon de fin d'année, un bon réveillon de Noël si ça n'est pas passé, plein de choses. Et je vous dis à très vite, à très bientôt, je vous souhaite encore tout le meilleur du monde. N'oubliez pas, la vie n'est qu'un jeu mais elle est très importante, c'est un jeu très important. Allez, à plus tout le monde pour des prochaines aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada